Bienvenue à ma chaîne électronique sans peine. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment obtenir un signal rectangulaire de rapport cyclique faible, c'est-à-dire comment obtenir une impulsion de largeur finie périodique au moyen du circuit intégré NE555. Nous avons vu dans une vidéo précédente le fonctionnement détaillé du NE555 configuré en mode ASTAR. Nous avons étudié le schéma électronique suivant et nous avons montré que ce circuit nous permet de générer à sa sortie A3 un signal de forme rectangulaire de période égale à R1 plus 2R2 C log 2 et que son rapport cyclique qui est égal à T1 divisé par la période du signal où T1 c'est R1 plus R2 C log 2 alors ce rapport est égal à R1 plus R2 divisé par R1 plus 2R2. Par conséquent, si R2 égale à 0, théoriquement, le rapport cyclique sera égal à 1, c'est-à-dire 100%, et si R1 égale à 0, en remplaçant ici, nous allons trouver un rapport cyclique égal à 50%, c'est-à-dire le rapport égal à 0,5% et par conséquent, pour ce montage, le rapport cyclique est toujours supérieur à 50% et inférieur à 100%. La dépendance entre R1 et R2 est la suivante R1 égale à 2 fois le rapport, moins 1 divisé par 1 moins le rapport cyclique, le taux qui multiplie R2. Pour un rapport cyclique de 97,5%, par exemple, c'est-à-dire de valeur 0,975, R1 est égale à 38 fois R2. Choisissons par exemple une valeur de R2 égale à 1 kg, et par conséquent, R1 sera égale à 38 kg. Alors, maintenant, pour une application bien précise que je vais vous montrer dans une prochaine vidéo, j'ai fixé la fréquence du signal généré par la stable à 0,1 Hz, c'est-à-dire que je veux faire sortir de la patte numéro 3 du NU555, un signal périodique rectangulaire de fréquence 0,1 Hz. Pour cela, et après tout calcul fait, il m'a fallu prendre une valeur de capacité C égale à 360,6 µF. En pratique, cette valeur de 360 µF est obtenue en mettant en parallèle et ou en série d'autres capacités. Donc, mon signal de sortie aura la forme suivante. Moi, je veux obtenir un train d'impulsion à l'âgeur fini. Par conséquent, j'ai inversé ce signal, le signal sortant du NU555, au moyen d'un inverseur à porte logique. Donc, regardez, le signal à rapport cyclique égale à 97,5% qui sort de la patte à bois du NU555 est appliqué à une porte nom 7404. Pour obtenir en sortie, un signal rectangulaire, mais de rapport cyclique maintenant égale à 1 moins le premier rapport, c'est-à-dire 1 moins 0,975, c'est-à-dire un rapport qui est égal à cette durée divisé par la période. Ici, 0,025, c'est-à-dire un rapport cyclique égale à 2,5%. À la prochaine vidéo. Salam. Sous-titrage Société Radio-Canada